L'histoire commence en août 2005 en Bretagne sur l'île de Groix. C'est la cinquième édition du Festival international du film insulaire, dont la vocation est la découverte des îles du monde entier. Cette année-là, 18 documentaires sont en compétition, entre autres le film Mahaléou, portrait d'un groupe de chanteurs mythique qui enflamme Madagascar à chaque concert depuis 35 ans. C'est un succès pour le film, il sera doublement primé par le jury et par le public. Hasard heureux, le thème annoncé de l'édition 2006 est Madagascar, d'où le choix d'inviter un de ses musiciens en ambassadeur de son pays. Plus qu'un chanteur, bécouté, sociologue, et président d'un syndicat de communes rurales des hauts plateaux de Madagascar. Ça va, 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 c'est quelque chose. Ça va, 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 ça va. Bienvenue, hein, sur un petit caillou. D'abord, un grand merci à vous tous ici à l'île de Groix, c'était fantastique. Un grand merci aux autorités, au commando qui a réussi à débloquer en un temps phénoménal le visa de Madagascar parce que c'est pas facile de sortir de chez nous. Le consulat n'est pas très gentil. Il est, il est quand même, il est quand même, il est quand même ? C'est une question que j'ai bien posée. Comment nous ici à Groa, nous ici en Bretagne et nous en Madagascar, nous allons faire ensemble notre histoire ? Est-ce qu'on sera toujours obligé, victime d'un truc qui s'appelle histoire ou bien est-ce qu'on sera sujet acteur ? Je crois que ça partait à chacun. Sur l'invitation de Bécoute, décision est prise en fan festival d'aller projeter des films malgages dans des zones très isolées de Madagascar où personne n'a jamais vu de cinéma. Vous allez débarquer ici, à Tala-la-Rive, là. Nous avons affaire ici avec Néon Terre. C'est immense ça, c'est tout. Moi, je crois qu'il vaut mieux se donner le temps de partager quelque chose avec des gens un petit peu plus longtemps, quitte à en voir moins, et être dans peut-être moins d'endroits. Mais là, on aura le temps de bosser avec eux, ce sera plus loin du profond. Quand on va dans les villages pour jeter les films, alors ce sera quelque part après ici. Cette vaste zone des hauts plateaux est au beau milieu de Madagascar, l'île Rouge, colonie française jusqu'en 1960. Dans cette île, grande comme la France et le Benelux se réunis, sur 17 millions d'habitants, 14 millions sont des paysans. Ansirabé, ville natale de Bécoute, est la capitale régionale et deuxième ville du pays. Même ici, il n'existe désormais plus aucun cinéma. L'histoire du cinéma Ansirabé est liée à l'histoire d'une famille qui avait commencé à exploiter la première salle de cinéma. La première famille malgache, c'était mon père. L'autre famille, c'était la famille de mon père. C'est lui, Riri. Et nous, on détenait le Rex vers les années 50. Et sa famille détenait le Ritz. Et puis après, nous avons eu des petits problèmes. Ma mère n'était plus capable d'exploiter la salle. Elle allait se tomber. Après, c'est le cousin qui avait repris les sièges, le projecteur. Et puis, il a continué un bout de temps. Et puis après aussi, il s'était arrêté vers les années 75. Après, le cinéma n'existait plus. Il n'y avait plus de films et tout et tout. En 1977, il y avait la nationalisation du cinéma, du transport, des assurances et des banques. Et on nous a obligés à envoyer des films soviétiques, des films algériens, des films qui n'étaient pas commerciaux. Mais en plus, le public, ça lui plaisait de voir ces films-là ? Ils venaient ? Non, ils ne venaient pas. Voilà. C'est les vieux projecteurs qui fonctionnent. Qui fonctionnent toujours, mais qui fonctionnaient avant au charbon. Voilà. Donc, on mettait du charbon. Il fallait évidemment avec les bobines de projecteur. Parce que si l'un finit la bobine, il faut que l'autre soit là pour... Et ça, c'est les deux. C'est à la famille, c'est à ma mère. Et puis ça, ça fait rêver. Il y a des traces comme ça ici. Tu n'as jamais eu envie, toi, de te... Tu étais baigné dans le cinéma tout petit, alors. Non, mais je suis dedans, mais après, j'ai fait un peu autre chose. Et c'est pourquoi j'aime bien les gens qui aiment ça, quoi. Qui aiment ça, faire rêver les gens. On ne sait pas si ça va nous rapporter combien ça, mais on donne d'abord. On verra ensuite. On ne peut rien avoir sans donner, là. Sans la notoriété de Bécoute, le chanteur, son charisme et ses analyses de sociologue pénétrés dans le monde paysan auraient été impossibles pour des Vasa, des Blancs. Plus qu'un simple guide ou un président de syndicat de commune rurale, c'est son amour pour ce monde qu'il veut transmettre. La première difficulté de l'expédition est d'ordre technique. Tout d'abord, dénicher le minimum de matériel pour projeter dans des villages dénués de tout et évidemment sans électricité. Derrière boutique en fond de cours, la quête est longue, parfois surprenante. Pour être au plus près de la réalité, le projet était d'embarquer avec un convoi de charrettes. La première destination étant à trois jours de piste, c'est une idée impossible. La saison des pluies a commencé, beaucoup trop de risques pour le matériel. Chaque samedi quitte ici, chaque bardi quitte le village. Là maintenant, c'est la récolte qu'on envoie ici. Ils achètent ici des choses qui n'existent pas maintenant, pour les épiceries par exemple. Et en permanence derrière nous, on a ces gong-gongs et ces trucs, ça c'est la propagande. C'est la propagande. La campagne présidentielle omniprésente sera parfois source de quiproquos, l'équipe prise pour des propagandistes. Les élections sont dans moins d'un mois et la tension souvent perceptible. Après un tout récent coup d'état avorté à Tananarive. Embarqué dans ce vieux 4x4, le seul à faire régulièrement cette piste impraticable, l'équipe la voilà. Jean-Luc, Bruno, Diplon, Yann et l'homme invisible, Claude, le caméraman. Tous font partie du festival du film insulaire de l'île de Groix, qui a choisi de s'exporter sur l'île rouge. Les villages sont isolés les uns des autres, la route est très mauvaise, tout se fait en charrettes. Donc on va suivre la piste des charretières. Ici c'est une étape, une épicerie donc. L'épicerie, le petit hôtel lit, la petite cargote, parce que c'est le dernier magasin du coin. Là ils disent bonjour, se présenter surtout officiellement devant les gens que je suis responsable de cette commune aussi. que je suis chanteur, et que nous sommes autorisés à filmer, parce que c'est strictement interdit dans cette zone-là. C'est un ordre depuis que des cinéastes étaient passés, racontaient n'importe quoi, qui insultaient un peu la fierté en balançant les images de la pauvreté, les images des petits malgaches qui ne mangent pas à leur faim et tout, les ONG. Depuis ça, ils sont très exigeants sur les droits de tournage. Les gens ici sont un peu rudes. La plupart des paysans ici sont des migrants, mais plus ils se développent, plus ça attire bien sûr les bailleurs de fond. Et le progrès, ça attire aussi les bandits de grand chemin. Le dernier fait d'hiver, c'est un vol d'une centaine de zébus avec un mort d'homme. Les voleurs étaient armés, ils étaient armés de calibre 12 artisanaux. Comme les propriétaires de zébus les avaient identifiés, ils les ont décapités. En voiture, 10 heures pour avaler les 70 km de pistes. Pour les zébus, c'est trois jours et trois nuits afin d'arriver à l'heure le jour du marché à Manapas. Les passages sont parfois tellement escarpés et la charge si lourde qu'il faut doubler les zébus. Les charretiers appellent ça faire 4-4. Les hautes de trotomayons. Les valeurs de fermes de ronde. Les sujets, les ruies, les ruies, les ruies, les ruies. Les paires, les ruies, les ruies... Les ruies, les ruies, les ruies... C'est parti, monsieur Claude ? C'est parti ! Il y a trop dure ! Oui, il y a rien ! On devait aller dans la commune rurale de Manapa, mais ce village-là, Antanmenana, avait déjà préparé un accueil ici à l'école. Finalement, nous, vous, avez décidé de faire une projection spontanée dans ce village. Les enfants sont obligés de faire au minimum trois heures de marche à pied en allée et en retour pour aller à l'école. Nous avons travaillé, j'ai travaillé avec eux pour avoir les moyens nécessaires pour faire une école en dur. Pendant des années, ça tardait à arriver. Alors, les villageois ici ont pris l'initiative de créer une école. Ils ont fait eux-mêmes leurs briques. Et là, maintenant, ils ont leur propre école qui est là, juste à côté. Je trouve que ça résume tout l'effort de ces villageois-là. Avec ou sans aide, nous allons finir cette école. Moi, surtout, Antsirabe Ouatana, j'essaie toujours de négocier les ONG. Les ONG plus terre à terre, comme on appelle ça, moins bavards, moins frimeurs. Parce qu'il y a quand même des ONG frimeurs. Mais on essaie de trouver des ONG de terrain qui viennent ici, sur les charretiers, qui regardent un peu qu'il y a des efforts qu'il faut appuyer. Mais c'est des ONG malgaches ? Oui, la plupart, c'est des malgaches. Quand je dis frimeurs, c'est plutôt des ONG sans les diffamer. C'est plutôt des ONG qui existent pour leur propre survie. Là, je suis très méchant là-dessus, mais ça existe, ça. Mais comme jeunes, comme nous devons négocier avec eux, donc il faut trouver des bons ONG de terrain pratiques qui sont là, non pas comme donneurs de développement, mais comme partenaires de développement. Ça fait plaisir de voir que les paysans travaillent beaucoup sans attendre l'aide de quiconque. Dessus, poignette tourne. Là, dessous, dedans. La plupart des enfants de ce village n'ont jamais vu de vasa, de blanc. Le réflexe est donc de toucher cette peau inconnue. Et toujours, c'est très simple pour s'arriver. Salut la vais. C'est fait de tout laãy. C'est merci. T'en outtawonn c'est fait. C'est merci. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz